Salut tout le monde, bon suite à ma dernière vidéo où j'ai retapé complètement mon vieux call gun j'ai reçu pas mal de messages me disant que le test sur le verre incassable était complètement raté 3, 2, 1 Apparemment j'ai mal visé donc j'ai tiré sur le bois au lieu de tirer sur le verre sauf que bon si on regarde image par image j'ai bien tiré sur le verre mais bref c'est pas la question je fais cette vidéo pour refaire un test et pour vous prouver que la plaque résiste même si on tire en plein milieu donc pour ça j'ai repris une plaque de verre super résistante d'épaisseur 1,1 mm et je l'ai scotché sur ma planche de bois j'ai mis ça dans l'étau donc exactement comme avant et on va pouvoir retirer avec le bout de tige filetée ok alors déjà on va brancher la batterie et on va mettre le système en charge pendant 20 secondes donc je vais pas faire de cut pendant la charge comme ça on est sûr que je triche pas donc j'ai mis un chronomètre ici je sais pas si vous le verrez avec le soleil c'est un peu le bandel bref je vais vous dire enfin je vais pas faire de cut le projectile on va pouvoir le mettre tac dans la bobine comme ceci il reste 8 secondes, 7 donc bref là on va tirer vraiment pile poil au milieu ça va être le but il reste 2, 1 ok c'est bon le système est chargé on arrête tac je vais couper à ce niveau là on place bien cette fois on vise bien au milieu et on tire attention 3, 2, 1 voilà là ça a vraiment tiré en plein milieu le bruit on l'a entendu c'était ultra violent y'a pas de soucis à ce niveau là la plaque s'est carrément décollée mais elle est toujours intacte donc effectivement c'était pas un mytho dans ma dernière vidéo la plaque résiste réellement au tir du call gun bien qu'il soit assez violent quand même je vais faire d'autres tirs je vais même en filmer au ralenti donc comme ça on aura vraiment le coeur net si la plaque résiste oui ou non au tir du call gun mais là on a déjà une bonne idée je pense bon après tous ces tirs la plaque de verre super résistant n'a toujours pas cassé donc pour pas qu'on me dise que c'est mon canon qui n'est pas puissant j'ai installé ici une plaque de verre standard donc dans le bois et on va tirer uniquement une fois dedans et on verra le résultat on laisse charger 20 secondes c'est parti je ne refais pas de cut encore une fois dans ce plan comme ça on est sûr que je triche pas donc attendez j'ai le projectile dans ma poche hop je le mets juste à l'arrière du canon comme ceci il reste 9 secondes allez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti on peut tirer allez on y va hop 3, 2, 1 voilà au premier tir la plaque a complètement éclaté donc il me semble que le verre super résistant tient un petit peu mieux quand même ok alors j'ai remis en place la plaque de verre super résistant et je vais vous montrer comment normalement on peut casser la plaque de verre avec le call gun pour ça mon projectile je l'ai rendu complètement pointu donc avec un coup de meuleuse donc exactement comme dans l'autre vidéo et le fait qu'il soit pointu ça va répartir toute la force du tir juste sur la pointe du projectile et là pour le coup avec autant de force sur une si petite surface ça m'étonnerait que la plaque résiste mais on va essayer encore une fois les lunettes de protection au cas où et c'est parti allez c'est parti on tire dans 3, 2, 1 yes voilà exactement la plaque a complètement éclaté comme quoi la plaque peut quand même se casser si le projectile est assez lourd et super pointu et voici la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser ce verre dans l'automobile donc j'ai vu passer un commentaire dans le style on voit bien que le verre casse en mille morceaux et ça pour un pare-brise ça irait pas du tout puisque ce qu'on veut c'est que le pare-brise reste en un seul morceau même si jamais il est cassé et là on voit bien que très clairement ça irait pas bon voilà maintenant vous en avez le coeur net la plaque de verre super résistant résiste mieux que la plaque de verre normale au projectile plein mais par contre un projectile pointu réussira quand même à la casser ça reste du verre bref abonnez vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos likez la vidéo si elle vous a plu et partagez ça un max moi je vous dis à la prochaine pour des trucs de dingue salut quelle est혜 merci merci